Salut, je m'appelle Jérôme et je suis un pigeon. J'ai décidé de quitter ma petite vie de oiseau des champs pour devenir oiseau divine, trouver une situation, de la nourriture facile et peut-être l'amour pour recouler tranquillement au coin d'une gouttière. Je vous propose de suivre mes traces. Le premier de mes congénères que j'ai trouvé s'était installé parmi un groupe compact d'humains. Si certains d'entre eux restaient assis, laissant tomber quelques denrées, la plupart se déplaçaient rapidement et en permanence sans prêter attention à nous. Tant d'agitation, ça change. Mais savoir s'habituer est la clé de la réussite à ce qu'on m'a dit. Mais loignant pour retrouver un petit groupe occupé à picorer sur un plan d'air, je m'étonne de l'absence d'humains sur cette mince bande de terre alors qu'ils sont partout ailleurs. C'est alors que sous l'eau, un immense verre de fer fonce vers nous. Il semblerait que les zones verdoyantes inoccupées dans la ville soient mortelles. Notre vie est un temps d'angers, nous nous en volons. Mais moi, je reste en survol afin de voir les humains s'engouffrer dans ce verre. Pour assouvrir ma soif de curiosité, je décide de le suivre quand il repart, tout en gardant mes distances. Le verre s'arrête souvent, dégorgeant quelques humains, mais la plupart sortent près d'un pigeonnier géant au toit d'or. Je décide d'immondrer. La vue qui s'offre à moi me coupe le bec. Dans l'immensité qui s'étend à perte de vue, j'aperçois un autre pigeonnier, une grande colonne de pierre surmontée d'un humain ailé. Intrigué, je m'en approche en deux ou trois coups d'aile. Quelle n'est pas ma surprise en découvrant de grands chevaux dont les naseaux crachent de l'écume ? Le vol ayant été éprouvant, je me désaltère dans cette fontaine. Il semble que je ne sois pas le seul intrigué par ce phénomène, puisque plusieurs humains sont là aussi, mais eux ne s'approchent pas, alors que d'autres passent à côté, à pied ou sur des roulettes. C'est en les suivants que je me retrouve au pied de marches immenses, où les humains se regroupent par grave. Attiré par les lettres d'or de cet immense bâtiment en face de moi, je remarque le contraste entre cette humaine recroquevillée et fouillant une poubelle, et tous les autres qui font autant attention à elle qu'à moi. Il semblerait que je ne sois pas le seul à être venu en quête d'une meilleure vie et à m'y être égaré. Une odeur me reconnecte à la réalité. Je me laisse guider jusqu'à ce long couloir pavé. C'est bien de là qu'émane ce doux fumé. Mais j'ai été devancé. Il y a apparemment des habitués. Je ne me sens pas le bienvenu. Je m'éloigne de toute cette crue et ce désordre, et je passe par de petites rouelles adjacentes, avant de me retrouver bécané avec un autre animal surdimensionné. Apeuré par la foule omniprésente ou cojaille, je me réfugie sous sa carapace protectrice pour y passer la nuit. Dès l'aube et avec le calme retrouvé, je rencontre au gré de mes égarments un nouveau groupe qui semble être bien installé. Ici, plus d'allées est venues, le temps s'est arrêté, et on m'accueille à ailes ouvertes. La nourriture est là, je me sens bien. Je fais une rencontre des plus étonnantes. Un vieux chien, bien vivant pour changer, me parle d'un endroit proche que je ne dois pas louper à cette heure-ci. Vivant ses conseils, et n'écoutant que mon estomac et ma curiosité réveillée, je m'y rends pour en avoir le carnet. Quelle n'est pas ma surprise en découvrant un étalage abondant à ma disposition. Hélas, la folie du mouvement me pousse à m'écarter pour ne pas me faire écraser par des pains insouciants. Décidément, tout est immense et démesuré ici. Néanmoins, dès qu'une occasion se présente, je n'en perds pas une miette, et je ne suis pas le seul. Le ventre plein et la pluie commençant à tomber, mon nouveau camarade me conseille d'aller me réfugier sous un immense dôme. Rendez-vous incontournable pour tout pigeon voyageur. Une fois sur place, le spectacle est saisissant. Ce lieu semble colonisé par mes congénères. Cette impression ne dure pas longtemps, car les humains influent sporadiquement, ne laissant d'ailleurs aucune trace, contrairement à mon espèce. Soudain, je comprends la raison de ces allées et venues. Des verres de fer encore plus gros et plus dangereux, des gorges et affalent des humains continuellement. Foulant prendre du recul sur ce que je viens de voir, je me perche sur le dôme. C'est alors que j'aperçois furtivement un de mes congénères se diriger sur un perchoir au-dessus du chemin de mort. Quelle insouciance ! Je préfère quitter ce lieu sans attendre. La rumeur court dans les airs qu'une vieille dame consacre ses après-midi à donner à manger au pigeon au pied d'une fontaine rafraîchissante. Je finis par la trouver, mais je suis obligé d'attendre mon tour. Qui vient enfin ! Face à moi, un immense cours d'eau ! Pourquoi ne pas s'envoler vers de nouveaux horizons ? C'est souvent de l'autre côté d'un fleuve que peuvent commencer les belles histoires. Pas d'erreur, un eldorado m'y attend. Ici, pas d'humains, pas de groupes, ou presque. Si on se sent observé, il n'y a plus d'immensité. Et un défaut de groupières, je trouve ici l'essentiel !